Bonjour Chantal Robillard, bienvenue à la tribune des Vagabonds du rêve chez Dounia Reçois. Merci de venir nous parler de ton dernier livre, en tout cas d'un livre très particulier puisque c'est de la poésie sur l'imaginaire, ce qui n'est pas très répandu finalement. Le livre dont on parlera tout à l'heure, c'est « La rose, la gourmette et le jardin d'algues » qui est un livre publié chez Voyel, une maison d'édition qui édite de la poésie, mais c'est un objet très particulier parce qu'il est illustré, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est un objet en soi, puisque je crois que l'un des sens de poésie, c'est fabriquer, faire, donc ça tombe bien, c'est un objet fabriqué de mots et d'images. Et surtout qu'il y a quelque chose de très très particulier, qui est une relation avec le petit prince et Saint-Exupéry surtout. Donc avant de commencer, j'insiste beaucoup en parlant de poésie, c'est en tant que nouvelliste poète que je te reçois. Je sais que tu es chanteuse aussi, tu chantes beaucoup dans des chorales. Oui, mais enfin quand même, quand même. Et puis surtout, il t'arrive de lire en musique tes poèmes et même tes nouvelles. Et tu te produis, tu es aussi dans la passation culturelle, si on peut dire, puisque tu vas dans les lycées, dans les collèges peut-être aussi. Dans les lycées, collèges lycées. Voilà, donc je vais te donner la parole, je vais te laisser te présenter comme tu veux. Et puis après, on ira sur la littérature plus proprement. À toi. Alors bonjour Dunia, déjà. Bonjour à la tribune des Vagabonds du rêve. Merci de m'avoir invitée cette année aussi. Et donc, tu as déjà presque tout dit sur moi. Sûrement pas. Voilà, je suis essentiellement nouvelliste et poète, poétesse, je ne sais pas. Bon, enfin les féminins, c'est compliqué. J'ai écrit deux romans, mais ce n'est pas ma tasse de thé, le roman. C'est trop long, c'est trop… J'aime beaucoup en lire, mais en écrire, ça me demande une autre énergie, alors que j'aime beaucoup les nouvelles parce que, voilà, c'est succinct, ce n'est pas rapide à écrire, pour faire court, il faut prendre beaucoup de temps. Mais, voilà, j'aime bien… C'est une belle définition qu'on va garder. Tout à fait. Pour faire court, il faut beaucoup plus de temps. Et pour la poésie, c'est pareil, je fais de plus en plus court, je fais de plus en plus de haïkus, donc ils sont très courts, je ne sais pas si j'en ai là, enfin il y en a dans le recueil. Un haïkus, c'est ? Tu peux nous redire ce que c'est ? Un haïkus, c'est un poème d'origine japonaise, mais maintenant, bon, ça a essaimé, qui est composé de trois verres au départ. Un verre de cinq, un verre de sept et un verre de cinq. À boire avec modération, mais moi, j'en fais de trois, cinq, sept, sept, cinq, trois, cinq, sept, cinq, enfin voilà, je combine le trois, cinq, sept comme ça dans mes haïkus, et je fais de plus en plus de haïkus monosyllabiques. Donc, je vais finir par me taire à force de ne faire que du monosyllabique. Et j'aime bien travailler sur la langue comme ça, voilà, en cherchant des mots d'un certain style. Je pense que c'est ton point fort. Ton style est effectivement un style très travaillé, qui se lit très facilement, mais derrière, on voit le plaisir que tu prends à triturer la langue pour en sortir quelque chose à chaque fois assez original. Voilà, donc, et encore ? Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Ben voilà, mes goûts, j'aime bien chanter. Demain, j'ai un concert. Alors, en choriste et en amateur, mais je chante depuis toujours. Gamine, je chantais déjà. Mon père dirigeait des chorales, donc voilà, j'étais dans ces chorales, dans les colonies de vacances, etc. Et puis, ben quand je travaillais, je n'avais plus le temps. Le soir, on est épuisé, tu dois connaître. Donc, je ne chantais plus. Et là, maintenant, ben voilà, maintenant que je suis en retraite, je me suis remise à écrire beaucoup plus, puisque j'ai le temps, et aussi à chanter un peu plus, avec des chorales déjà un peu plus élaborées, du Mozart, du Haydn, du Mendelssohn, du Bookstead, voilà. Et puis, des chansons de la Renaissance. J'aime beaucoup, je suis très médiéviste au départ, donc j'aime beaucoup le Moyen-Âge, la Renaissance et les chansons de ces époques-là. Voilà, et puis j'aime toutes sortes d'auteurs. En tant qu'ancienne bibliothécaire, j'ai lu de tout, j'ai acheté pour les bibliothèques où j'étais toutes sortes de livres. Et donc, voilà, j'utilise mes propres goûts dans mon écriture. Donc, il y a des genres, on parlera peut-être des genres après, il y a des genres qui m'intéressent plus que d'autres pour écrire. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas les autres, mais voilà. Mais du coup, avant d'entrer dans un auteur qui t'a effectivement beaucoup inspiré, c'est une émission qui tourne autour de l'imaginaire. Donc, quand tu lis, est-ce que tu es plutôt science-fiction, fantastique ? Quand tu parles des genres, quel est ton goût ? Est-ce que tu as un auteur auquel tu penserais spontanément ? Ah, oui, alors là, moi, c'est Pérot. Pérot, Pérot, Pérot. Pérot dans le texte. Il était une petite fille la plus jolie qu'on eût su voir avec ce phrasé particulier du début du XVIIIe siècle, du XVIIe, début du XVIIIe. Donc, oui, c'est le fantastique et les contes qui m'intéressent et la mythologie. Science-fiction, j'aborde un tout petit peu dans certains textes. J'envoie Merlin sur une autre planète. Oui, quand même. Voilà, Zodéchimère se passe sur une autre planète aussi. Mais ce n'est pas… Je n'aime pas être catégorisé dans un genre précis. Donc, l'imaginaire, oui, mais au sens large. Et sans… en mélangeant les genres, en mélangeant aussi les écritures, puisque nouvelles, poèmes, je tiens toujours à ce qui est des nouvelles et des poèmes. Plus de nouvelles dans certains, plus de poèmes dans d'autres. Mais j'aime bien mélanger les choses. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des libraires qui disent « Ah oui, on n'arrivera pas à le vendre. » Des bibliothèques qui disent « On ne sait pas où le mettre. » On ne sait pas où le cataloguer. Alors, voilà. Quand j'ai le temps, quand je le sais, je fais un cours sur l'histoire du livre à des gens qui en ont besoin. Mais voilà. Non, je ris, mais c'est vrai que… C'est vrai que c'est particulier et que, bon, ben voilà, je n'aurai jamais un best-seller archi-connu du monde entier. Je m'en fous. Bon, ce n'est pas pour ça que j'écris. Voilà. Oui, de toute manière, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Oui, oui. Beaucoup trop, beaucoup trop, je trouve. Oui, oui. Du coup, ça… Surtout dans le livre. Voilà, « Chiclite » ou je ne sais quoi. Alors, « Chiclite », moi, je ne veux pas en entendre parler. Mais, voilà, BD, c'est pareil. Il y a de la bande dessinée qui est quasiment du roman graphique. D'ailleurs, maintenant, le genre en lui-même existe. Roman graphique, parce que c'est déjà complètement autre chose. Quand on lit Corto-Malthèse, ce n'est plus vraiment que de la BD au sens Tintin du terme. J'adore Tintin, par ailleurs. C'est un de mes personnages préférés. Mais, voilà, je trouve qu'il faut être éclectique et lire de tout. Et, voilà, s'inspirer de ce qui nous intéresse à l'intérieur de tout ça. Mais c'est quand même d'abord le fantastique, le conte, la mythologie. Là, j'étais ravie, à l'automne dernier, je suis allée à Naples et de retrouver les sirènes. Alors, ce n'est pas les sirènes de la lagune de Venise sur lesquelles j'ai écrit, mais c'est les sirènes d'Ulysse, puisque la sirène par Thénopée a créé Naples, d'après la légende, évidemment. Et j'ai vu les îles Galie, qui sont les îles où étaient les sirènes. Donc, c'est des îles un peu après Naples, où étaient les sirènes qu'on trouve dans Ulysse. Donc, ça, ça m'intéresse. Le côté vrai récit de voyage par rapport à imagination m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est aussi pour ça que j'écris sur Marco Polo, dont on dit, ici ou là, qu'il n'a pas vraiment vu tout ça, etc. Ce qui est faux, il a vraiment fait des voyages en Chine, vu, enfin, c'est documenté, donc on le sait. Et en même temps, il décrit des choses qui paraissent complètement invraisemblables, des licornes, justement. Bon, alors on sait qu'il y a une certaine chèvre de je ne sais quelle montagne d'Asie centrale qui pourrait être l'inspiratrice, entre guillemets, des licornes décrites par Marco Polo. Bon, voilà. Ça, ça m'intéresse. Mais surtout qu'à cette époque, on ne sait pas exactement à quoi les gens sont référés dans leur vocabulaire, en fait. Voilà, il n'y a pas de selfie à côté d'une licorne possible. Il n'y a pas de… Voilà. Le récit du voyageur, ceci après coup, est retransformé quelquefois, enfin, etc. Donc, voilà, c'est ce qui est intéressant et entre la réalité et la fiction. Écoute, puisqu'on revient à la fiction, on va, comme on avait convenu, pour introduire le sujet, tu vas nous parler maintenant du Petit Prince. Du Petit Prince, oui. Et après, on va aller sur Saint-Exupéry, Le Petit Prince, La Rose, on va dérouler le lien et puis tu nous liras plusieurs textes, extraits, tu nous montreras aussi quelques illustrations parce que ce livre a été à une magnifique couverture et dans l'esprit du Petit Prince, il a été illustré. Et donc… Tu nous diras aussi jusqu'où vont ces illustrations pour certains de tes jeunes lecteurs. Tu nous diras ça après. Allez, à toi. Tout à fait. Alors, je vous montre celle-ci qui est là en grand, mais elles sont en noir et blanc. Ça, c'est mon imprimante qui a fait un espèce de rose. Bon, c'est Le Petit Prince en train d'écrire. Et en même temps, l'illustratrice ayant lu mes textes avant d'illustrer, c'est moi en train d'écrire sur Le Petit Prince qu'elle a représenté. Voilà. Alors, pourquoi Le Petit Prince ? Eh bien, parce que c'était mon héros d'enfance préféré. Alors, plutôt que de gloser dessus, je vais vous lire un de mes textes qui est dans le recueil, La Rose, les Gourmets, les Jardins d'Algues, et qui s'appelle Le Petit Prince, mon héros d'enfance préféré. En fait, c'était au départ une librairie strasbourgeoise qui avait demandé à différents auteurs de la région ou d'ailleurs, il y a d'autres auteurs parisiens, qu'elles étaient leurs héros ou héroïnes d'enfance préférées. Donc, moi, j'avais écrit ce texte-là et je l'ai repris là dans ce petit recueil. Et donc, ça vous explique mon lien avec Le Petit Prince. Après, on verra dans les détails. C'est un très beau texte. Alors, c'est en sept petits points. Je ne suis pas mateuse, mais j'aime bien. 1. Je suis née au pied du volcan Saint-Roch au bord d'un jardin Auvergnat, plein de vipères et d'un puits. Le jardin. On m'a lu, puis j'ai lu, durant l'enfance, quantité de contes, récits, romans, mais toujours me revenait en palimpseste un livre précis. 2. Son héros, mon préféré, était modeste, solitaire, petit et prince. Sa belle fin m'émouvait tout autant que celle marine de son auteur, Saint-Exupéry, à la vie pourtant si aérienne. 3. Revenu bien plus tard en vacances dans ce village, je relus un soir Le Petit Prince et, marchant au matin par les rues, me frappa le front, la présence constante et quotidienne de ce texte en moi. 4. Les volcans éteints ou ramonnés du Petit Prince, c'étaient les miens, rabotés par les carrières de basalte et de pouzolane. La rose du Petit Prince, c'était celle que mon pépé, mon grand-père, tentait de produire, la bleue fabuleuse, qu'il n'obtenait que parme. Elles ne sont pas vraiment bleues, mais avec épines. Les moutons se dessinaient dans le paysage environnant. Le renard chassait les poules du voisin. Toute une série d'éléments du conte Le Petit Prince s'étalait sous mes yeux. 5. Plus tard encore, j'arpentais mon premier désert où Le Petit Prince me suivit. De Zabriskie Point à Furnace Creek. Alors, c'est aux États-Unis, c'est la vallée de la mort. Puis le Sahara où je vis dunes et fennecs, mais aucun serpent. 6. Et à chaque vol de nuit, je songe à Saint-Ex, sa panne et ses mains noires de cambouis, comme mon pépé cheminot sur les locaux vapeurs de la mythique Clermont-Nîmes, les arborer le soir. 7. Et à chaque découverte de planète, je pense à l'astéroïde du Petit Prince. J'espère un jour aller le voir. Il me montrera ses couchers de soleil, sa rose et ses volcans éteints et il me dira « S'il te plaît, madame, dessine-moi un mouton. » Voilà. Voilà. C'est une belle entrée en matière. Voilà. Mais on va continuer. On va continuer. Voilà. Alors, une des questions que je me pose sur le Petit Prince, parce que je connais tes goûts, là, tu viens de nous le dire, pour effectivement l'imaginaire. Et c'est un texte très atypique, finalement, qu'on nous a fait lire sans jamais nous dire qu'on a parfois subi, parce que tout le monde n'aime pas le Petit Prince, subi à l'école, au collège, je ne me rappelle même plus où j'ai pu le lire moi-même. Et en fait, c'est presque un livre de science-fiction, quelque part. Mais oui, mais oui. C'est un petit alien, le Petit Prince. Il est sur son astéroïde. Voilà. Il vient sur Terre. On ne sait pas comment il atterrit. On ne sait pas. Ah si, il y a une histoire de vol d'oie cendrée. Voilà, c'est ça. Les oies cendrées qui se promènent dans l'espace, en dehors de l'air, de l'ozone, et de la couche atmosphérique. Mais enfin, voilà. Donc, on est dans le fantastique en tout cas et un peu dans la science-fiction. Et puis, il va de planète en planète avant de devenir sur Terre, le Petit Prince. Donc, oui, c'est un petit alien. Mignon, mais alien. En plus, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces planètes, il y a 50 ans de ça, où c'était ridicule de dire que c'était des toutes petites planètes et puis on a découvert des planètes qui faisaient 500 kilomètres de diamètre, enfin des planétoïdes, essayons de garder les termes. Oui, il y a vraiment une... Syntex a senti quelque chose là qui n'a été découvert que 50 ans après. Les exoplanètes, voilà. Je pense que s'il vivait maintenant en Syntex, s'il nous ferait des très beaux textes de science-fiction. Lui, il serait parti avec Thomas Pesquet, là, carrément. Qui n'est pas de la science-fiction. Non, qui n'est pas de la science-fiction, mais il était aviateur et là, maintenant, il aurait été astronaute. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, je pense. Et ce petit alien, pour te dire, je dirais qu'il a de la préscience, mais même plus que ça. C'est quasiment un télépathe. Oui, tout à fait. Il sent les hommes, il sent les animaux, il est très étonné. La Terre le surprend beaucoup. Ne pas oublier que Saint-Exupéry avait écrit avant Terre des Hommes. Tout à fait. Voilà. Qui n'a rien d'un conte pour le coup. Qui n'a rien d'un conte. C'est un livre très atypique dans son écriture, Saint-Ex. On en parlera peut-être après. Oui, on peut en parler même maintenant, si tu veux, puisqu'on est dedans. Il y a aussi le désert. Alors, le désert, oui. Il se trouve que l'histoire du petit prince commence donc dans le désert. C'est le désert de Libye, en fait. Ce n'est pas dit, mais c'est le désert de Libye où Saint-Ex s'est vraiment craché. Il est resté trois jours sans boire et sans manger. Il était avec son mécanicien, mais ils ont été récupérés par une équipe de Méhari au bout de trois jours et il n'avait plus rien à voir ni à manger. Bon, ça a été chaud quand même, si je puis dire, par rapport à un désert. Ça a été très chaud, il a failli y passer. Par ailleurs, il dirigeait, il était d'abord pilote, puis il dirigeait la ligne Toulouse-Cap-Juby, Cap-Juby en Mauritanie, enfin Maroc, à cheval sur Maroc-Mauritanie, où il y a du désert aussi à traverser en avion. Donc, le désert Saint-Ex connaissait bien. Voilà, et c'est des choses qui, voilà, qui, moi, m'ont beaucoup touchée. Mais moi, mon premier désert, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était aux États-Unis. Oui. Mais enfin, il était bien désert quand même. J'y suis allée hors saison. La vallée de la mort, on comprend certains westerns. Oui, oui, c'est très western, effectivement. On comprend certains westerns. Là où le héros vit sa rédemption. Oui, oui, mais oui, tu sors de ta voiture, il fait 60 degrés dehors. Heureusement que tu as la clim dans la voiture parce que ça ne serait pas évident à tenir. Et moi, j'ai campé à Furnace Creek. D'où le nom Furnace. Furnace Creek. Alors, écoute, dis-nous pourquoi il est atypique et puis après, on parlera de la rose, la gourmette et le jardin d'algues. Alors, il est atypique. sur le livre lui-même en fait. Oui, sur le livre lui-même. Il est atypique dans l'œuvre de Saint-Ex, Le Petit Prince, d'abord parce que c'est son dernier paru, mais bon, il en aurait écrit d'autres. Il était en train d'écrire Citadelle. C'est une demande qui lui a été faite par une de ses éditrices new-yorkaises puisque Saint-Exupéry était en exil aux États-Unis. Il voulait absolument revenir en France. Il voulait se battre. Bon, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir venir rejoindre une escadrille et continuer la guerre. Et donc, cette éditrice lui a demandé un conte de Noël pour les enfants new-yorkais. Je ne sais plus quelle était la revue où ça devait paraître. Et donc, il a commencé à écrire Ce Petit Prince en prenant des éléments de sa propre vie. J'ai dit tout à l'heure, le moteur qui tombe en panne, le crash, le désert, la faim, le puits, parce que le puits, c'est l'eau, donc c'est la vie. Le fenec, parce que Saint-Exupéry, lorsqu'il était à Cap-Juby, il élevait des fenecs, il élevait des biches, il était très animal, animaux. Voilà, donc il essayait d'élever toutes sortes de bêtes. Quand il était en Argentine, à Buenos Aires, il avait des bébés crocodiles dans la baignoire de son hôtel, de sa chambre d'hôtel. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on l'accueillirait. Enfin voilà. Donc, Le Petit Prince est quelque chose qu'il a écrit, qui a été publié en Angleterre, pardon, en Amérique, juste avant qu'il ne parte faire la guerre, donc en Afrique du Nord puis en Corse. et il n'a jamais vu la version française puisque la version française n'a été publiée par Gallimard qu'après sa mort. Voilà. Donc, c'est ça qui est atypique. Alors après, je dirais à partir de l'intérieur en quoi c'est aussi atypique avec l'histoire de la gourmette, mais dans l'œuvre de Saint-Ex, il a écrit des livres Voile de nuit, Pilote de guerre, qu'est-ce que j'ai dit, Terre des hommes. Terre des hommes. Il y en a encore un que j'oublie là maintenant. La Citadelle. Oui, mais Citadelle n'était pas publiée. Citadelle, voilà. Vol de nuit, Pilote de guerre, oui, sur son expérience en tant que pilote. Donc, c'est des romans, mais qui sont tirés de sa vie, c'est pareil. Dans Vol de nuit, d'ailleurs, l'héroïne qui est qui est la personne que le pilote a aimé et n'aime plus ou qui n'aime plus le pilote, etc. En fait, c'est Louise de Villemorin qui avait été fiancée à Saint-Exupéry et qui l'a, qui a rompu avec lui parce que sa famille ne voulait pas de quelqu'un de, sans vraiment de boulot, quoi. quand il était jeune pilote, c'était encore très flou, enfin, ce n'était pas un métier pour un aristocrate, il était quand même comte, Saint-Ex. Et elle, je ne sais plus ce qu'elle était, mais c'est une très grande famille, les Villemorins. Donc, il y a tout ce côté par derrière chez Saint-Exupéry. Et donc, le petit prince, c'est une espèce de parenthèse enchantée, on va dire, j'aime bien le mot enchantée, qui, en fait, se sera trouvé son dernier avec cette extraordinaire fin de Saint-Exupéry qui tombe, est-ce que je le dis maintenant ? Non, non, on va s'arrêter sur le petit prince et on va entamer la rose, la gourmette et le jardin d'algue parce que c'est, là, c'était un peu le fond, en fait, le fond, le terreau, je dirais, d'où est parti ton recueil de poésie et dans lequel il y a d'ailleurs aussi une nouvelle sur Saint-Exupéry. je te dis, j'aime bien, voilà, en petit bonus, il y a une nouvelle qui était dans Dimensions New York et que j'ai reprise là puisque c'est Saint-Exupéry à New York. Alors, allons-y, donc, parle-nous de la rose, de la rose, pardon, de la gourmette et du jardin d'algue parce que c'est très particulier. le titre est un peu particulier parce qu'on ne voulait pas mettre, il y avait encore l'embargo sur l'interdiction sur le petit prince quand j'ai écrit. Les 75 ans n'étaient pas passés donc on n'avait pas le droit de reprendre. Il y avait la famille interdisée de dire dessine-moi un mouton. Enfin, c'était très, 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 comme pour Tintin d'ailleurs. la succession hergée interdit beaucoup de choses sur Tintin. Donc, pour le petit prince, on ne pouvait pas, je ne pouvais pas mettre le serpent du petit prince ou la rose du petit prince ou etc. C'est pour ça que ça s'appelle la rose, la gourmette et le jardin d'algue. Alors, la rose, il faut savoir que la rose qui est dans le petit prince, celle qui a des épines mais qui est capricieuse, qui tousse, qui fait des manières, qui est un peu orgueilleuse, etc. Voir, je vous renvoie au texte du petit prince, c'est Consuelo, c'est l'épouse de Saint-Exupéry qui était une jeune femme sud-américaine très volcanique. Elle était née au milieu des volcans, au centre Salvador. Les volcans, alors là, pas éteints du tout. Et elle était asthmatique, donc elle toussait beaucoup. Et quand elle était dans le désert, quand elle rejoignait Saint-Ex à Cap-Juby ou, oui, essentiellement à Cap-Juby dans le désert, il y a la possibilité dans le désert, donc son asthme se déclenchait encore plus. Donc voilà, il faut lire le petit prince, alors pas quand on est enfant, parce que ça, on ne le sait pas, mais il faut relire le petit prince en ayant ces éléments-là en tête, que voilà, le renard, il élevait des renards, des fenecs, la rose, c'est voilà. Alors par contre, les baobabs, je ne vais pas trouver. Pourquoi il y a des baobabs ? Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de baobabs. En Amérique du Sud, non plus pas à ma connaissance, je ne sais pas d'où sortent les baobabs, mais bon, donc ce n'est pas généreux. Donc voilà, donc la gourmette, je vais vous parler de la gourmette, c'est celle de Saint-Exupéry. Voilà, et après tu nous liras un texte. Voilà, et puis le jardin d'algues, c'est l'endroit où repose Saint-Exupéry. Tout à fait. Il est au fond de la mer, pas très loin de Marseille. Il est au large de l'île de Rioux. La famille n'a pas voulu qu'on remonte les restes du corps. De toute façon, ça doit être très éparpillé. On a remonté des morceaux de l'avion, mais on n'a pas remonté le corps de Saint-Exupéry. Enfin, ce qui restait du corps de Saint-Exupéry. Donc le jardin d'algues, c'est parce que Saint-Exupéry disait toujours que son rêve aurait été de devenir jardinier. Donc jardin d'algues. Alors, est-ce que je vous parle de la gourmette ? Oui. Et puis après... C'est bon ou tu veux que je parle d'autre chose avant ? À toi, à toi. Alors, voilà la gourmette. J'espère que ça sera... Voilà. J'espère qu'on verra. Elle est là. Recule-le un petit peu. il faut que je recule. Re-soulève un peu. La voilà. On voit quelque chose. La gourmette de Saint-Exupéry a été retrouvée par ce pêcheur marseillais, Jean-Marie, Jean-Louis, ça ne me rappelle plus, Bianco. Et donc, la gourmette de Saint-Exupéry a été retrouvée... Alors, vous pouvez trouver ça sur YouTube. L'INA a fait des reconstitutions des articles de l'époque début des années 2000. Ça a été découvert, le pêcheur a découvert la gourmette en 98, mais elle n'a pas été tout de suite identifiée. Voilà. Beaucoup de gens ont cru à une galéjade. Bon, ben oui, un pêcheur marseillais. Donc, bon, voilà. il nous invente n'importe quoi. Or, si on regarde bien, pardon, si on voit là, si on regarde bien l'image de la gourmette, il y a marqué dessus Antoine de Saint-Exupéry, entre parenthèses, Consuelo, CO, c'est-à-dire chez Reynald & Hitchcock Limited, ou Inc., pardon, et puis l'adresse, c'était son éditeur américain, et l'adresse de l'éditeur. Vous imaginez un pêcheur marseillais qui n'a jamais lu Saint-Ex, inventez ça, c'est impossible. Donc, la gourmette est authentique, ça a été prouvé, etc. On s'est rendu compte après que la gourmette, c'était Consuelo qui lui avait offert cette gourmette, et elle, donc c'était pendant la guerre, elle avait reçu de lui une gourmette avec ses coordonnées à elle, aussi dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça que la rose, la gourmette et le jardin d'algues. Qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà, une autre photo du brave pêcheur marseillais qui, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de reconnaissance. Il le dit lui-même, il est très amer. Il a été obligé, la gourmette, de la donner au musée de l'air. Jean-Claude Bianco, j'ai dit Jean-Marie. Il n'a pas touché un sou pour sa découverte. Voilà. Enfin, c'est ça, les aléas. Et voilà une image du pilote aviateur. Je ne sais pas si on voit. Là, on voit, oui, on voit si. Voilà. Voilà, comme ça, ça va. du pilote aviateur. c'est dans le livre. Oui, oui. Et derrière, le petit prince qui vient lui demander de lui dessiner un mouton. Je n'ai pas voulu prendre mouton, on en parlera après. Pourquoi ? Je n'ai pas voulu mettre mouton dans le titre. Ah, d'accord. Parce que je faisais travailler parallèlement d'autres écrivains sur le mouton. Donc, on va en reparler. On en reparlera à la fin. Donc, écoute, maintenant, si tu nous lisais un texte. Alors, je vais vous lire le renard. Tout à fait, vas-y. C'est quand même le personnage clé en dehors du petit prince qui rencontre et de l'aviateur, évidemment. Le renard. Bon, je n'ai plus l'image, mais tant pis. Si. Voilà. Non. Le renard. Alors, ce sont des petits quatrains, huit quatrains. Il t'a guetté très longuement au bord d'un champ au blé doré. Il se léchait, te regardait. Il est rusé, tu sais, mon gars. Il a penché son museau blanc, s'est étiré, pelage roux. Et tel un sphinx, il t'a posé la question clé. Où vont les gens ? Puis doucement t'a demandé m'apprivoiser. Voudrais-tu ? Petit enfant, petit alien, petit ami, petit, petit. Tu hésitais. Tu as volcan, rose et mouton à bien soigner. Pour gagner quoi ? Mon amitié, dit le renard, à tout jamais. Donc, un poème sur l'amitié du renard et du petit prince. Et puis, voilà le poème éponyme qui a donné son nom au recueil, La rose, la gourmette et le jardin d'algues. Là, ce sont des quintins. « Dors une gourmette, vous l'avez vu tout à l'heure, au large de Ryou, vient un vieux pêcheur, trouve le bijou, le nettoie un peu, dedans, lit un nom, Saint-Exupéry, avec son prénom, la date d'achat, écrit plus petit de Consuelo, son épouse qui, capricieuse rose, elle qui toussait, consoler son prince, sel aux trois épines, ô B612, petit paradis, tonio, tu voulais finir jardinier, rêver d'envoler, tu gis là-dessous, jardine, les algues, souris au mérou, ton Eden est là. Alors, il faut savoir que Saint-Ex était appelé tonio par les autres pilotes et les mécaniciens de la ligne, des lignes qu'il a pilotées puis dirigées vers le Maroc, puis le Sénégal, puis le Brésil et l'Argentine, et qu'entre eux, certains l'appelaient pique la lune parce qu'il avait un nez retroussé. Pique la lune, c'est joli. Donc, ça va bien avec l'idée, voilà, aussi de l'espace. Et donc, l'un des, non pas personnages, mais des objets importants dans le livre de Saint-Ex, le petit prince, c'est le puits, c'est le puits qui donne la vie, qui donne l'eau, auprès duquel va le serpent, parce que les serpents s'assoifent aussi à un moment ou à un autre. Donc, le puits. Alors, ce sont des haïkus monosyllabiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà le puits, je ne sais pas si on le voit, vu par Gaël, le petit prince qui se mire dans le puits. Oui, oui, on le voit bien. Par contre, avant de commencer, dis-moi, raconte-moi ce que tu m'avais dit l'autre jour à propos des dessins. Oui. Ce qu'ils devenaient entre les mains de certains de tes lecteurs. Ah, oui, oui. Elle a fait des dessins en gris, en grisé, en fait, pas noir et blanc, mais grisé, exprès pour que d'éventuels enfants ou jeunes, parce que ce n'est pas pour les tout-petits, puissent le colorier. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gamins qui disaient « Ah, on peut le dessiner, on peut dessiner. » L'an dernier, j'avais fait une intervention près du parc de Portales à Strasbourg dans un endroit signe-bussière autour de la nature et vraiment, les gamins venaient demander des crayons de couleurs et dessiner sur des feuilles comme ça qu'on leur avait donné. Bon, malheureusement, les parents n'achetaient pas le bouquin. n'achetaient pas destinés. Voilà. Mais donc, c'est fait exprès. D'accord. Alors, le puits, haïku monosyllabique. Un puits sous le vent. Bois, petit gars, l'eau vient du fond. Son chant rit en toi. C'est tout. c'est très court le haïku. C'est très court le haïku, mais du coup, c'est très dessiné finalement. C'est très pertinent. Et ça, on descend petit à petit dans l'eau, dans le puits. Alors, sinon, j'ai encore à vous lire un extrait que tu m'avais demandé sur l'aéropostale. Alors là, c'est... Le paragraphe concerne Saint-Édicte. Voilà le dessin, c'est livrer le courrier. Rappelle-nous un peu les conditions dans lesquelles ce courrier était livré. Ce courrier était livré essentiellement vers le Sénégal, puis vers l'Argentine, l'Amérique du Sud, Brésil, l'Argentine. Et il devait arriver absolument, quel que soit le temps, le chef de la ligne à Toulouse, M. Dora, il s'appelait, exiger que le courrier soit envoyé quel que soit le temps. Même s'il y avait des tempêtes, même s'il y avait le poteau noir à traverser. Le poteau noir, c'est une zone noire, comme son nom l'indique, extrêmement mouvementée, turbulente, avec des gros éclairs, voilà, très dangereuse pour des petits coucous, parce que c'était quand même encore des coucous, les avions de l'époque. Et il y a beaucoup de pilotes qui sont morts, beaucoup. Saint-Ex s'en a réchappé, mais bon, Mermoz est mort en mer, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont morts en mer avec leurs mécaniciens et avec leurs radios à partir du moment où il y a eu aussi des radios, des hommes s'occupant de la radio à bord des avions. Donc, c'était un métier dangereux, mais tout ça pour livrer du courrier. voilà. Alors, je vous dis juste un tout petit mot sur ce texte-là. C'est une onzine, alors je ne vais pas lire les onze strophes, mais je l'ai écrits dans les Alpes-Maritimes, je les ai écrits, ces textes, à Saorge, au monastère de Saorge, où je faisais une résidence d'écrivain. Voilà. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de travail en amont parce qu'il fallait avoir lu des textes, non seulement les textes de Saint-Ex, Vol de nuit, etc., mais des récits de mécaniciens, des récits de pilotes, des textes sur l'aéropostale en général. Voilà. Donc, c'est un gros boulot en amont. Et ça, je l'ai écrit pour les rencontres d'Aubrac. Voilà. Alors, tu m'as demandé de lire le 1 et le 8. Voilà. l'introduction et puis ce qui concerne l'écrivain qui nous intéresse. Les gars de l'aéropostale étaient seuls lorsqu'ils prenaient leur coucou pour un long vol d'avion courrier, d'escale en escale, au ciel, une masse compacte, le poteau noir, plein de pluie, de grêle, et de tourbillons froids, sans protection contre les intempéries et vents. Portez le courrier, quel que soit le temps, peur. Naviguez sous les étoiles, nées en l'air, perdre sa route et se retrouver en mer, au large, loin des siens et de tout secours. Transatlantique est tenter le vol de nuit. L'un des ouvrages de Saint-Ex, je l'ai dit, s'appelle Vol de nuit. Alors, le 8, il y en a 11, le 8e, Saint-Exupéry, en vol, n'a pas tant peur, dessine, crayonne ou scrute la mer. Parfois, il se trompe dans son plan de vol, rajuste son écharpe quand il a froid. Il dirige une ligne, courrier de nuit. Il aime piloter là-haut dans le noir, repérer 20 constellations dans le ciel. Sur le papier, bien souvent, sa plume court. Pique la lune, c'est un rêveur de vent qui pense semer des mots étoilés, seul, quand l'avion ronronne, bercé par les airs. Etc. Donc, c'est déjà l'espace au-dessus de lui, malgré le fait qu'il soit dans les nuages, parfois, c'est le désert, le vol, il est dans l'espace. Il rêve, il rêve dans l'espace. Oui. Et puis, tu m'as demandé un petit extrait de Aix, donc, ma nouvelle de New York, pardon, de Saint-Exupéry à New York, écrivant, concoctant le petit prince. Donc, voilà le dessin de Gaël, je ne sais pas si on le voit bien, l'aviateur en train de lancer des avions en papier. Ça, je l'ai trouvé dans une biographie de Saint-Ex, une des nombreuses biographies de Saint-Ex que j'ai lues. Il montait à l'Empire State Building, qui était à l'époque le plus haut immeuble de New York, et de là, il lançait des petits avions en papier avec le nom des pilotes et des mécaniciens qu'il avait connus, et ceux qui étaient encore là-bas en train de se battre, et lui qui voulait y aller. Donc, voilà. Alors, Ex, c'est quelqu'un qui parle, il faut deviner qui c'est. Oui, et puis surtout, après, tu nous diras ce que ça recouvre. Voilà, l'histoire après la gourmette. D'accord. « Tu sors du 240 Central Park South, où tu habites depuis quelques mois, et tu te diriges vers le parc. Il fait encore un peu frisquet en ce petit matin du printemps 1943, et tu fermes le col de ton blouson d'aviateur après avoir pris le soin de renouer ton écharpe beige. L'écharpe est importante dans le Petit Prince. Oui, Saint-Ex avait une écharpe. « Et je te suis d'en haut. » Tu te rends vers le milieu du parc sur un petit banc où, il y a quelques semaines, tu flirtais avec la belle Annabella, actrice fétiche des Français, émigrée comme toi aux États-Unis, et qui tourne en ce moment avec Jean Renoir à Hollywood. Tu soupires, tu n'avais aucune chance avec elle. Elle vient de rencontrer Tyron Power qu'elle va épouser bientôt. Et je te plains. Tu t'amusais avec elle à nourrir les écureuils du parc en essayant d'éviter les nombreux Français qui traînent désœuvrés, nostalgiques dans ce poumon de la capitale américaine. Tu les détestes, ces planqués, ces donneurs de leçons qui médisent de toi, te calomnient, ne font rien d'autre que gémir. Toi, au moins, tu essaies sans relâche de te faire admettre de nouveau dans l'aviation militaire. Tu harcèles les Américains et ton ami le général Donovan pour qu'il te redonne ta chance de te battre pour ta patrie. Il refuse, tu recommences. Funderbar, quelle obstination ! Et maintenant, je me pose délicatement près de toi. Tu rouvres ton vieux blouson, tu en sors un petit paquet de lettres chiffonnées, on les a vues tout à l'heure, que tu veux relire au calme, d'abord celle d'admiratrice, la plupart sans intérêt, mais tu y répondras poliment dès que tu pourras. Tu n'as que ça à faire ici, écrire, répondre à des courriers, écrire encore. Mais l'une de ces lettres est discrètement parfumée, l'entête à monogramme impérial me frappe et je me penche sur ton épaule. Oui, c'est bien elle, une lointaine cousine, fille de grand-duc, émigrée elle aussi, mais depuis la Révolution russe. Tu savais que la tsarine était allemande ? Un amour platonique, forcément pour cette Nathalie qui a tant souffert et repousse les hommes. Il faudra passer à ton tour devant le magasin à la vieille Russie pour voir si elle y est car elle y va souvent par langueur. Tu vas bien dans les petits bistros français, toi ? Et je soupire en même temps que toi, etc. Je ne vous raconte pas la fin, je ne vous dis pas qui parle à synthèse. Ah, je ne t'entends plus. Dunia, je ne t'entends plus. Excuse-moi, j'avais coupé le son. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cadre tu l'as écrite et publiée ? Cette nouvelle ? Cette nouvelle-là ? Oui, tu nous as parlé d'une anthologie. Oui, c'est ça. C'est Philippe Ward, Laguerre, qui dirigeait à l'époque la Rivière Blanche, qui m'a demandé, il savait que j'avais été à New York deux ou trois fois, et il m'a demandé un texte sur New York, comme il a demandé à d'autres, et donc il fait de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de Saint-Exupéry écrivant Le Petit Prince. En même temps, si ça avait été juste, comment dire, biographique, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, j'ai fait intervenir un personnage que Saint-Ex n'a jamais rencontré, mais qui est dans sa vie, dans sa mort, quelqu'un d'important, même si Saint-Ex ne l'a jamais su. Alors, est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas ? Il ne le dis pas, il faut qu'on aille lire le livre. Donc, Donc, Saint-Ex, en tombant dans la mer, est tombé sur un personnage sans le savoir et ce personnage est important dans l'histoire du Petit Prince. Effectivement, il faut qu'on rappelle, même si on l'a dit, c'est que Saint-Exupéry, son avion a été abattu au large de Marseille puisque c'est là qu'on l'a retrouvé pendant la guerre. En 1944. En 1944. En 1944 à la fin de la guerre. Oui, le débarquement était déjà décidé. c'est vrai que… Alors, on va faire un lien entre ta nouvelle et puis pour que tu nous parles quand même un petit peu de ton travail d'anthologiste. Tout à fait. Et on va parler puisqu'on est décisement. Trois petits points. Ça a été jusqu'à un. Oui, parce qu'on ne pouvait pas dire mouton. Voilà. Donc, le mouton, on le voit. Donc, il y a plusieurs auteurs. On voit le mouton et sur l'image, là, c'est une autre illustratrice, c'est chez Nutyship. Tout à fait, c'est un autre éditeur. Voilà, c'est un autre éditeur et là, c'est le mouton qui a pris possession de la planète et là-bas, au fond, c'est la Terre, le planétoïde, le B612. B612, entre parenthèses, c'était le nom d'un avion. Ah oui. Donc, voilà. Encore un élément de la vie de Saint-Ex qui se retrouve dans le Petit Prince. L'astéroïde B612, voilà, ce n'était pas pour rien. Ça a plu autrement au début et puis finalement, c'est devenu B612. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que après avoir participé à Dimension New York, je me suis dit pourquoi est-ce que moi, je ne dirigerais pas des anthologies. J'ai un carnet d'adresses d'écrivains assez conséquent et en littérature générale et en littérature d'imaginaire. Et donc, j'avais envie de faire écrire des écrivains et je leur ai proposé, je ne voulais pas Le Petit Prince parce que, bon, moi, j'écrivais dessus et ça aurait fait redondant, je les ai fait écrire sur Le Mouton mais pas seulement Le Mouton du Petit Prince. Il y a d'autres moutons tout à fait différents. Il y a des moutons du Petit Prince mais il y en a d'autres. Il y a Le Mouton de Sean Le Mouton, il y a un mouton noir douissant, enfin, voilà, il y a un mouton qui est sur une grille d'un grill avec des… Il y a un méchoui, tu veux dire. Il y a un méchoui, voilà, tout à fait. C'est très, très amusant. Il y a même un mouton qui refait mai 68, mais il n'y a plus de mai, dit le texte de Nathalie Gloria. Donc, voilà, j'ai fait travailler une quinzaine d'écrivains, dont Jérôme Acouche qui débutait, qui nous a fait un très joli texte avec des moutons, alors, pour le coup, presque panurges dans un village et un loup qui est quasiment un loup-garou, qui est une sacrée bête, comme on dit. Et puis, j'ai pris aussi des auteurs de littérature générale, Jacques Jouet, que j'adore, Isabelle Minière, qui est une poétesse, Olympia Alberti, qui est une niçoise, qui écrit de la poésie, des nouvelles et des romans. Donc, voilà, moi, j'aime bien mélanger différents styles d'écriture et donc, je leur ai demandé à ces braves gens de me dessiner un mouton, de travailler sur le mouton, dessiner ou pas, parce qu'il y en a un qui sort d'un tableau. Chez Jacques Jouet, le mouton sort d'un tableau de Zurbaran. Je ne sais pas si le tableau existe vraiment, mais bon, voilà. Donc, ça, c'était pendant que moi, j'écrivais, je corrigeais en même temps ce que je recevais au fur et à mesure des textes de cette anthologie. Mais j'ai fait d'autres anthologies avec Rivière Blanche. Ça, c'est avec Naughty Ship. Avec Rivière Blanche, j'ai fait Dimension Moscou pour faire le pendant avec Dimension New York. New York, oui. J'ai fait Dimension Fée, Oui, oui. Un Dimension Brosséliande en haut sur la table ronde, en collaboration avec Claudine Glow qui dirige le centre arthurien de Comper en Brosséliande. Et puis, j'ai participé en tant qu'auteur à d'autres anthologies. Celle organisée par, dirigée par Hélène Marquetto, Cité italienne, Dimension Cité italienne. Celle dirigée par Estelle Faille et Jérôme Accouche, Dimension Route de légende, de légende de la route, une superbe anthologie aussi. J'ai participé à Rennes et Dragons qui était l'anthologie des imaginales il y a quelques années. Et puis, la dernière avant celle-ci, c'est Dimension Aéropostale, justement, où j'ai donné le texte dont j'ai lu Fendre la nuit étoilée. Voilà. Mais pour diriger une anthologie, c'est un énorme boulot, c'est une bonne année de boulot. Donc, là, je me calme un peu parce que pendant ce temps, on n'écrit pas beaucoup pour soi. Donc, comme je ne rajeunis pas, curieusement, voilà, maintenant, je suis un peu plus égoïste et je pense un peu plus à moi. De toute façon, Rivière Blanche ne fera plus vraiment d'anthologie. Donc, ça limite un petit peu les possibilités. Mais comme auteur, oui, je vais continuer à faire des anthologies. Et donc, j'étais aussi dans les anthologies des Vagabonds du rêve. Tout à fait. Civilisation et Rouge. Rouge, oui. Rouge. Je ne serai pas dans la prochaine. Elle ne m'a pas voulu pour la prochaine. Ce sera pour une autre fois. Continuez. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, en tant qu'écrivain, on s'était vu à propos de tes romans effectivement à Nice Fiction l'année dernière et tu continues le genre nouvelle. Tu restes dans le cours. Oui, parce que je prépare mais c'est très long à faire donc ça fait plusieurs années que je suis dessus. Je prépare un Venise Europe sur une Venise qui se passera sur Europe non pas en Europe mais sur Europe. La planète Europe. j'ai un texte qui est dans Cerisette qui est dans C'est Rouge qui sera dans Venise Europe mais c'est beaucoup plus long à faire et par ailleurs j'ai un recueil de poèmes. Alors cette fois j'ai écrit pour Astérion et sur Venise Dentelle des Reflets de Venise on en avait parlé l'an dernier et Dentelle des Sirènes de la Lagune Dentelle des Reflets de Venise c'était des poèmes Dentelle des Sirènes de la Lagune c'est surtout des nouvelles plus quelques poèmes entre deux comme interlude comme intermède et là je prépare un Dentelle du rue des Troubadours sur les Troubadours et les Olypiens et les textes voilà et là ce seront presque exclusivement des poèmes des poèmes donc cet été je vais aller prendre en photo des rues dans des coins de montagne reculés et puis voilà j'ai déjà écrit sur une troubadresse au Verniat que j'aime beaucoup et qui est assez mystérieuse parce qu'il y a peu de choses sur elle on ne sait même pas son nom son prénom on sait son nom de famille moi j'ai vu le château en ruine où elle a vécu mais on ne sait pas grand chose d'autre il y a trois poèmes qui sont restés voilà alors qu'elle en a écrit et lu et dit certainement et chanté certainement des dizaines donc les Troubadours mâles il y a beaucoup de choses sur eux il y a une très belle chanson d'ailleurs de rockstar du Moyen-Âge de Francis Cabrel sur les Troubadours mais sur les Troubadresse il n'y a quasiment rien donc voilà j'ai voulu réhabiliter celle-ci et donc dentelle du rue des Troubadours et comme mes arrières-grand-mères étaient dentelières voilà c'est ça pour moi les poèmes c'est des dentelles voilà je fais de la dentelle avec les mots voilà c'est un peu voilà j'ai fait de la dentelle tout court j'ai encore les carreaux de dentelle de mes arrières-grand-mères de deux de mes arrières-grand-mères mais ça fait très mal au dos et puis bon enfin il faut une heure pour faire un petit point qui fait ça le point d'esprit alors bon non c'est plus pour moi mais j'en fais avec les mots voilà exactement oui oui tu dentelle du rue des Troubadours tu fais de la dentelle avec les mots voilà et ce sera chez Astérion un petit éditeur strasbourgeois qui qui ne fait quasiment que de la poésie donc tu as ton projet bien avancé oui oui le texte est déjà donné à l'éditeur il faut juste que je trouve encore des photos parce que les photos que j'ai que j'ai prises de ruisseau ne sont pas très belles donc il y en a un que j'ai repéré près du justement du château de la Troubadours dont je parlais que je veux aller prendre en photo cet été quand je serai en Haute-Loire tu pourras venir me rejoindre avec plaisir avec plaisir en plus c'est d'autant plus intéressant que c'est Troubadours la Haute-Loire l'Auvergne c'est déjà le français du sud tout à fait donc c'est intéressant c'est un patois d'occitan oui et puis l'histoire de l'Auvergne est très mal connue finalement oui on connait les Troubadours de Toulouse et du sud-ouest mais moins moins ceux-là alors qu'il y a eu notamment Pierre d'Auvergne Peyre d'Auvergne Peyre d'Alvergne qui était un Troubadour assez connu à son époque voilà donc j'ai eu envie d'écrire sur eux aussi parce que les textes oulipiens reprennent la sextine reprend la sextine des Troubadours donc il y a un lien très très fort avec de l'écriture moderne enfin contemporaine très pointue et puis j'aime bien les écritures pointues là bah écoute pointues comme un crochet comme le crochet qui sert à faire de la dentelle non non c'est de la dentelle au fuseau au fuseau d'accord les fuseaux sont pointues quand même oui alors bah écoute je pense qu'on va s'arrêter là ouais on a fait le tour en tout cas on a fait le tour c'est bah écoute comme toujours j'ai eu beaucoup de plaisir à te lire c'est pas toujours facile mais c'est moi à t'écouter et du coup bah je vous du coup c'est un tic de langage qui n'est pas très beau je rappelle quand même donc la rose la gourmette et le jardin d'algues de Chantal Robillard qui est publié chez Voyel qu'on peut facilement commander en librairie puisqu'on a vu qu'il était diffusé par Hachette donc Hachette diffuse quand même de la littérature intéressante et puis et puis surtout ça donc éventuellement l'anthologie Dessine-moi un mouton chez Naughty Ship mais c'est un peu plus difficile à trouver peut-être dans les bibliothèques oui en bibliothèque voilà parce que la maison d'édition a changé complètement de sa ligne éditoriale sa ligne oui voilà d'accord donc l'intéressant c'est que effectivement il y a c'est des poèmes qui sont qui sont pas seulement enfin qui sont en lien avec l'histoire avec l'histoire de la littérature avec l'histoire tout court de France avec ton histoire d'écrivaine ta propre histoire curieusement alors qu'il est dans le ciel dans le désert c'est ancré aussi quelque part par toi dans l'Auvergne oui et dans la mer méditerranée voilà dans la mer méditerranée qui est pas très loin d'ici voilà voilà et puis voilà donc je te remercie d'être d'avoir accepté cet échange et puis écoute et merci au vagabond du rêve et puis à bientôt je pense que l'an prochain je viendrai à l'anis-fiction et ben t'attends avec plaisir voilà cette année je serai en distanciel à l'anis-fiction mais l'an prochain je viendrai en chair et en os voilà en distanciel c'est déjà être à l'anis-fiction voilà voilà au revoir à bientôt à bientôt à bientôt merci